L'homme fort de l'Est de la Libye, Khalifa Aftar, a annoncé mardi sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 24 décembre, dans un discours retransmis en direct à la télévision. Je déclare ma candidature à l'élection présidentielle, non pas parce que je cours après le pouvoir, mais pour conduire notre peuple vers la gloire, le progrès et la prospérité. La candidature du maréchal Aftar, soutenue par des actes régionaux clés impliqués dans le dossier libyen, comme l'Egypte et les Émirats Arabes Unis, survient deux jours après celle de Saïf al-Islam Khaddafi, le fils de l'ex-dictateur Mohammar Khaddafi. Le 22 septembre, le maréchal Aftar s'était provisoirement retiré de ses fonctions à la tête de l'autoproclamée armée nationale libyenne, comme le stipule la loi électorale, pour pouvoir se présenter à la présidentielle. La loi électorale en question, critiquée par les détracteurs du maréchal Aftar, lui permet de se porter candidat à la présidentielle et de pouvoir retrouver son poste militaire s'il n'était pas élu. Le militaire, accusé par ses adversaires de vouloir instaurer une dictature, cherche à conquérir le pouvoir par les urnes, après l'échec de son aventure militaire aux portes de Tripoli, siège du gouvernement reconnu par l'ONU en 2019. Pour rappel, depuis la chute du régime de Mohammar Khaddafi en 2011, la Libye est en proie à des violences sanglantes et à des luttes entre pouvoirs rivaux dans l'Est et l'Ouest du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada